salut à toutes et tous ravi de vous accueillir en direct du parc des princes avec bien sûr avec vous hervé matou et pierre menès au commentaire au programme aujourd'hui 90 minutes de foot français avec de la ligue 1 uber hits le paris saint germain face aux girondins de bordeaux ouais hervé encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique on va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent le match qui débute avec le coup d'envoi donné par le paris saint germain 15 à 20 un finia ça va bien pierre quand on joue à l'extérieur comme aujourd'hui c'est pas un peu risqué finalement jouer aussi bas oui enfin ils ont l'habitude de jouer ainsi donc on peut supposer qu'ils savent qu'ils font mais c'est dégagé du point et ça sera encore d'ailleurs un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty mal joué mal négocié ce ballon l'erreur de marquage du défenseur et le duel est gagné par le défenseur sur cette action il tente la petite passe aérienne défense parisienne intraitable championnat cette saison tout simplement la meilleure et l'entraîneur qui compte évidemment sur cette solidité défensive pour donner confiance au milieu de terrain et aux attaquants quand derrière on est calme bas on est plus serein devant c'est logique c'est quelqu'un pour l'aider yossof sabali c'est bien joué défensivement bien vu le ballon dans les pieds des joueurs de bordeaux entre dans la zone dangereuse ont avion attendait la fin il donne le tournée aux défenseurs il leur fait tout à l'occasion peut-être de mener on s'est pas croyables au nom à des images assez terrible pour ce joueur qui a du mal analysé ce qui se passait autour de lui et qui marque contre son camp doit être malheureux quand même un assez dur moralement mais il faut tenter d'oublier ce but mais marre enfin finia par le sarah bien ça c'est bien vu martini hausse d'un îlot font tourner en attendant une ouverture ouais mais bon ça n'ira pas plus loin un ballon pour l'adversaire le psg qui est accroché pour le moment alors que la mi-temps n'est plus très loin à long dégagement du gardien est-ce qu'il va centrer oh là là dommage il avait pris sa chance de loin pourtant c'est vraiment pas passé loin à terme de la fin je souviens balie elle protège bien son ballon là sur le ballon qui change de possession les statistiques sont assez claires la possession du ballon elle est pour le paris saint-germain seulement ça ne se reflète pas tellement nombre d'occasions créé cette équipe aurait kylian bappé parisien qui égalise attention au réveil du paris saint-germain ce match on voit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barré la route ensuite mbappé nous fait du mbappé la charge de la défense adverse il s'en fiche et sans forcer il a juste fait une marque un but partout les deux équipes dos à dos c'est un ballon qui sort en sorti de billes ouais lumineux cette passe le petit ballon piqué à quelle occasion mais quelle occasion qu'elle raté surtout assez un cadeau qui lui a fait il était tout seul aller un partout on va en rester là à la pause mais il reste 45 minutes pour faire la différence le coup d'envoi de la seconde période donné par les girondins de bordeaux on est venu d'un pablo laurent cocielny ben la phare une séquence de jeu assez intéressante la poêle bordelais et il a toujours ballon on a tous pensé qu'il allait la mettre dedans et j'ai mis à côté ouais c'est quand même un petit manque de réussite parce que techniquement c'est quand même pas mal fait pour être honnête bappé dans finia ça va bien allez à deux il ya du soutien d'ailleurs lui on a trouvé neymar et ce centre qui est capté par le gardien qui vient de bappé il a coupé leur élan au tout dernier moment bien joué peut-être l'occasion de placer une contre attaque pas très bien joué ce contre 1 ça a été trop lent et l'adversaire à le ballon désormais en profondeur oui bien vu mon attention c'est pas fini il dégage en touche sans se poser la moindre question l'entraîneur qui donne ses dernières consignes d'un joueur qui va rentrer par les parisiens un thème benafat attaque le plein de dureté et d'intensité récupère le ballon m'a piqué au centre oh là 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu il résiste bien bien campé pour protéger son ballon il fallait le récupérer à ce ballon de l'artiste merci j'ai rondin j'ai essayé de construire une attaque en un c'est un adversaire qui récupère cette passe bappé problème d'un île opéra qui vient de mbappé car ça va ils construisent ils font tourner d'un îlot elle a lutté après un peu reprendre ce ballon attention et mais tout le monde dans le vent c'est pas fini attention et supporter abandonné le gardien qui ne peut repousser c'est pas terminé et ce centre qui est contré c'est un ballon qui sort en sortie on voit ralenti cette grosse occasion 7 minutes il reste 7 minutes dans le temps réglementaire ce corps qui ne veut plus les paris saint germain qui a le ballon mais qui est toujours tenu en échec pour l'instant oh oui marque la délivrance peut-être pour cette équipe dans ce match un but qui devrait permettre aux parisiens de s'imposer maintenant on fera n'importe quoi bon on pensait qu'on allait droit vers un score de parité et ben les voilets qui prennent l'avantage sur c'est un but qui va faire mal maintenant il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent et tout le parc qui poussera le psg dans cette fin de match l'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire la dernière minute avant le temps additionnel passe nos b dans le dos de la défense d'égalisation oh oui le but c'est l'égalisation on n'y croyait plus ils l'ont fait la défense qui a donc été un peu surprise par cette passe l'aubée on est en train de revoir tout ça le buteur qui a décidé d'y aller tout seul et parfaitement lancé après le plus qu'à battre le gardien et avec ce but tout est à refaire impossible de départager les deux équipes à l'issue du temps réglementaire s'il dit qu'on est réunée en plein Latest en quantité et